Je vais vous parler de Snapchat. Vous connaissez tous Snap ? Oui évidemment. Réseau social qui sert à... A envoyer des photos et des vidéos. A draguer. Moi, personnellement, je ne tolère pas que ma copine ait Snapchat. Et vice versa. Elle ne tolère pas que je n'ai pas Snapchat non plus. Snapchat, ça sert à quoi à part à draguer en loose D ? Franchement, Yannick. C'est sûr que quand t'envoies à quelqu'un, est-ce que tu peux m'envoyer ton Snap ? Tu sais très bien que ce n'est pas pour envoyer des paysages sur Snapchat. Non mais moi, j'avais une ex, elle parlait... Tu sais, en plus maintenant, t'as la tête des gens, t'as des emojis sur Snapchat. Il y avait 50 têtes de mecs sur Snapchat, elle était tranquille, elle me dit oui, non mais c'est des amis, c'est pour le travail. Non mais qui travaille sur Snapchat ? Mais d'ailleurs, à la base, ça servait à quoi cette application ? Bah à ça. Quelle est la drague ? En vrai, pas officiellement, en vrai, c'est des messages qui s'autodétruisent, mais c'est censé être des photos un peu... Ah, des photos espagnoles ? Arrête. Bah t'as dit olé olé. De base, t'envoies des photos qui restent maximum 10-15 secondes. Exactement. Après, ils ont commencé à changer en mettant de la relecture, du screen, etc. Alors, justement, Snapchat, je voulais vous en parler parce qu'ils ont créé un tout nouveau truc, c'est un chatbot. Un chatbot, c'est quoi ? C'est un agent conversationnel virtuel. En gros, sur Snapchat, vous allez pouvoir parler avec un ami virtuel. Si vous n'avez pas d'amis, vous vous connectez sur Snap et grâce à l'intelligence artificielle, décidément, un chat GPT, tout ça, ça cartonne, vous allez pouvoir parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et ça te répond automatiquement ? Ouais. Alors, il faut payer 3,99€ par mois. Quoi ? Ouais. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus triste, de parler avec un ami virtuel ou de payer pour ça. Franchement, c'est la tristesse absolue. Oui, Fabien. Moi, franchement, je préfère avoir un ami virtuel plutôt qu'un ami comme Guillaume. Pourquoi ? Parce que l'ami virtuel, quand je lui envoie un message, il me répond. C'est ça, c'est vrai. Le morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.